Alors Mélusine ça a démarré, je suis arrivé un jour à la rédaction avec une vague idée, j'avais envie d'une série sur un moulin hanté, faut pas me demander d'où ça sort, mais pour moi c'était un moulin hanté et dedans, dans ce moulin il devait y avoir tout ce qui fait le folklore des films d'horreur de la Hammer des années 50, dont je suis un grand fan parce que c'est les seuls films d'horreur qui ne font pas peur. Donc il y avait effectivement un loup-garou, une momie, un Frankenstein, il y avait tous ces choses là qui étaient dans un moulin et autour il y avait un exorciste qui tournait et qui essayait de les faire sortir. Ça c'était ma brillante idée de série que le rédacteur m'a gentiment conseillé de mettre dans ma poche avec un mouchoir par dessus parce qu'il trouvait ça assez pénible. Mais ce jour-là il y avait Gilson qui était à la rédaction et donc le rédacteur nous a dit écoutez voilà il est là, t'es là, mettez-vous ensemble, bossez ensemble, essayez de voir ce que ça peut donner. Et donc on est rentré en voiture et sur le trajet de voiture, Gilson avait amené l'idée d'une sorcière, ce qui était déjà un peu plus sexy que ce que j'amenais moi, jeune fille au pair, etc. Donc tout ça, ça s'est fait sur deux heures de trajet en voiture. Et à partir de ce moment-là en fait quelque part l'univers devait rester codifié de toute façon depuis le début. On était sur des rails en fait. La seule chose qui en fait changeait, c'était cette espèce de petite sorcière qui était au pair. C'était le seul truc qui nous retirait des films de la hameur en fait. Et c'est lui qui l'a amené. Moi au départ j'étais coincé dedans quoi. Moi je rajoute absolument rien au scénario quand je dessine. Je suis un vrai schizophrène pour ça. Quand je fais le scénario, je dessine absolument pas. Enfin si, je le cro-barre, je le story-boarde. Mais une fois que je suis en train de dessiner, c'est le scénariste qui a raison. Autrement dit, c'est plus moi. Je ne me permets pas de changer à la limite une tournure de phrase de temps en temps, quand j'ai un peu gazé en faisant le scénario et qu'effectivement on retrouve trois fois le même mot sur une page. Ok, en dessinant je m'en rends compte. Mais c'est le maximum que je peux me permettre. Il est hors de question que je change quoi que ce soit à ce que le scénariste a fait. C'est valable d'ailleurs de toute façon avec les autres scénaristes également. En tout cas quand c'est moi, je suis encore plus dur. Je discutais de ça avec Dodier qui a le même problème. Il s'est retrouvé plusieurs fois. Il scint de la même manière que moi. Il fait un scénario de Jérôme K. Jérôme Bloch et puis il fait le dessin et il ne touche plus au scénario. Il m'est arrivé deux ou trois fois de corriger le scénariste pendant que je dessinais. Une fois l'album terminé, je suis revenu à l'ancienne version parce que le scénariste avait raison. En l'occurrence lui-même. Le scénariste, il écrit une histoire. Et le dessinateur, tant pis s'il doit ramer derrière. Donc je ne me rappelle pas m'être accordé une petite scène en tant que scénariste et me dire « Allez, je vais faire plaisir à mon ami le dessinateur. » Non, 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 jamais. Ça ne m'est jamais arrivé ça. Allez, peut-être une ou deux scènes de brouillard, si peut-être. Ok, je plaide coupable, mais il n'y a pas dû en avoir beaucoup, franchement. La plupart du temps, non, ces choses-là sont faites parce qu'elles sont utiles. Maintenant, arrive le moment du traitement. Et là, oui, je me dis effectivement, je vais me faire plaisir. Je vais mettre des choses que j'aime, c'est-à-dire effectivement des masses de blanc et de noir, des pleins, des vides, parce que j'adore ça, parce que j'adore composer, parce que j'adore mettre du mouvement, non pas dans les personnages. Je suis même assez économe sur ce qu'on appelle les petits traits de mouvement. C'est un truc que je n'aime pas trop. Mais plutôt mettre du mouvement carrément dans la composition de la casse. Oui, je me fais plaisir, bien sûr. Mais l'usine s'est rodée. C'est-à-dire que 27 albums, quand même, il a fallu les tailler. Et quelque part, le dessin, il est dans la main. Il n'est plus du tout dans le cerveau. Quand je fais les Danois ou Dilemmas ou des choses comme ça, quelque part, oui, je dois peut-être un peu plus intellectualiser. Mais comme c'est un dessin qui représente la vie réelle, c'est presque aussi facile, en fait. Il suffit de regarder autour de moi. Et le dessin vient naturellement, mais plutôt de l'observation que l'usine qui vient d'une espèce de banque de données intérieure, en fait, qui s'est construite au fil des années. Et donc voilà, je me suis demandé ce qui se passerait si les yeux bleus étaient contagieux. Donc si, autrement dit, si les blonds aux yeux bleus étaient contagieux, et comme en plus on est dans un contexte un peu chargé, tout de suite, ça prenait une portée sociopolitique presque, et ça devenait immédiat. La plupart des auteurs sont des gens qui s'isolent dans une bulle. Il suffit de voir une table de dessinateur avec la petite lampe là, un petit côté très fétal comme ça. Donc je pense que quelque part, il y a cette volonté pour un auteur de se réfugier dans un petit monde qui est le sien. Et en termes de scénario, moi ça me semble important, maintenant je suis à peu près convaincu que ce n'est pas le cas de plein d'autres, mais dans mon cas à moi, c'est une façon peut-être d'aborder le monde autour de moi et le rendre peut-être un peu plus tolérable, moins agressif, et de la meilleure façon, c'est d'en parler, tout simplement. Donc de prendre du recul, de l'analyser, de le systématiser, d'en sortir une histoire et qui permet de le voir autrement. Que ce soit pour eux à l'époque quand j'avais fait Mister Président ou quand j'ai fait la mafia avec Cosa Nostra, on est presque dans de l'analyse entomologique de gens comme ça, qui ont leur langage, leur jargon technique, leur façon de fonctionner et surtout leur morale propre. Un type de la mafia n'arrête pas de jurer qu'il fait tout sur l'honneur, mais il va quand même mettre les pieds d'un gars dans le béton. C'est pas rien. Le Président américain, Bush à l'époque, a quand même prétendu vouloir sauver le peuple américain en massacrant les Afghans. Je vois pas trop le rapport, mais il y en a un. Et c'est sa morale à lui. Et donc des gens comme ça qui me dérangent, qui ont tendance à me mettre un peu sur la défensive, je pense que c'est bon pour mon équilibre moral à moi, tout simplement, de venir dire « ok, je vais faire une histoire là-dessus ». Que ce soit par le mode de l'humour, c'est-à-dire en décortiquant et en ricanant un peu de loin, ou par le mode réaliste qui est celui du commentaire sur une situation extérieure, je pense que c'est tout simplement une volonté à moitié consciente chez moi d'évacuer un stress, je crois. Les histoires à lunettes, on a démarré ça avec Midam. On se voyait régulièrement chez lui. C'était l'époque où en fait j'avais pas beaucoup de scénario de Gilsson, donc Gilsson travaillait vraiment au compte-gouttes. Et moi je n'avais que mes usines à l'époque dans le Spirou, c'est à peu près tout ce que je faisais. Donc j'avais beaucoup de temps libre en fait. Et Michel me montre un soir des pages qu'il avait faites pour un magazine avant de rentrer chez Dupuis, genre un magazine d'économie. Je ne me rappelle absolument plus du titre. Et il dessinait des personnages qui étaient des espèces de saucisses toutes noires avec des lunettes. Et c'était des gags très… vu que c'était dans un journal d'économie, c'était des gags très coincés comme ça. Il m'en a montré trois ou quatre qui étaient super drôles, que je trouvais vraiment vraiment rigolos. Et donc j'ai repris ces gags, je les ai dessinés, je lui ai envoyé un fax deux jours plus tard, il y avait quatre pages quoi. Et il m'a envoyé par… vraiment pour s'amuser en fait, il m'a envoyé d'autres pages qu'il avait fait pour ce magazine ou d'autres scénarios. Et systématiquement le lendemain, je lui renvoyais. Et quand il ne m'envoyait pas de scénario, j'en faisais une moi-même. Et donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec un album sans même s'en rendre compte en fait. C'était vraiment un jeu parce que voilà, moi j'étais considérablement plus rapide que lui et que j'avais du temps devant moi et que lui avait ce matériel. Et aussi ces envies de gags qu'il ne pouvait évidemment pas mettre dans Kid Paddle, qui étaient absolument inutilisables et que j'avais l'air d'être le seul à apprécier. Et au bout d'un moment, on a fini nous-mêmes par admettre que c'était de l'humour à lunettes en fait. Parce que ça donnait aux gens un air absolument impavide comme ça. Il y avait zéro émotion et que l'humour ressortait x 1000 quoi évidemment. Et ça nous faisait vraiment rire. Mais il a fallu quand même quelques pages avant qu'on se rende compte qu'ils aient des lunettes. On ne s'en était même pas rendu compte en fait. Les Clérovskus, j'ai toujours fait ça. Mais bizarrement ça ne se voit pas du tout dans Mélusine parce que c'est en couleur. Et qu'en plus les couleurs de cerises sont extrêmement présentes. C'est presque un personnage à part entière. Elle fait plus que colorier. Elle dessine réellement dans les pages. Et donc ce qui fait que le côté noir et blanc de Mélusine sur original est complètement atténuée. Mais en même temps pour un mieux puisque ça donne, c'est ce qui donne précisément son ambiance à la série. Et toujours utiliser de l'encre de Chine comme un malade. Je veux dire ça c'est un par semaine quoi. Vraiment. Non je plaisante. Pub. Le précédent tome de Mélusine s'appelait En rose et noir. Pourquoi ? Parce qu'on avait effectivement deux univers qui se télescopaient au travers des parents de Mélusine. Donc celui des fées et celui des sorcières. Où elle apprenait en fait qu'elle avait une sœur jumelle qui était une fée et que ses parents les avaient séparés à la naissance parce qu'eux-mêmes étaient sorciers et fées. Et que les mariages mixtes n'étaient absolument pas bien vus dans ce genre de communauté. Et donc tout ça amène dans la guerre sans magie, donc dans le tome suivant, à une situation qui dégénère et se dégrade considérablement dans la mesure où maintenant il y a une guerre entre deux factions qui est celle des fées et celle des sorciers. Et ces deux sœurs sont séparées. Je veux dire, la mère qui est fée veut garder sa fille qui est fée et le père qui est sorcier veut garder sa fille qui est sorcière. En ignorant complètement le fait qu'elles soient jumelles et que donc elles ont peut-être envie de rester un peu ensemble. Et voilà. Donc on a cette guerre qui démarre. Et donc ça s'appelle la guerre sans magie pour une bonne et simple raison. C'est que dans ce petit monde-là, lorsqu'il y a une guerre, il ne peut plus y avoir de magie. Et donc tous ces gens qui sont habitués à s'envoyer des boules de feu et les éclairer à la figure sont un peu démunis quand ils sont sur le champ de bataille parce que tout ça est devenu impossible. J'ai une petite coutume depuis des années. Dès que je sors un album, j'invite mes enfants au restaurant. Au début, c'était parce que j'avais été chiant pendant l'album, donc c'était pour me faire pardonner. Et puis c'est devenu une espèce de chouette petite routine. C'est pour les pères. Voilà. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501